La sélection féminine de Guyane de rugby, finaliste du tournoi international de Mexico, ici fêtée par ses supporters de retour au pays. Le rugby guyanais se développe lentement mais sûrement. Près de 900 licenciés, 7 clubs dont 4 engagés en championnat. La délégation de la Fédération française est arrivée cet après-midi à l'aéroport Félix-Éboué pour rencontrer les acteurs locaux du ballon au vol. Quand on regarde de Marcoussi ou de Paris avec la vision métropolitaine, on a parfois du mal à se rendre compte de la réalité locale et c'est ça qu'on vient surtout voir pour que nous aussi, quand on construise des projets, on intègre cette dimension-là. Je l'ai fait pour aller en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna et je crois que quand on revient, on se rend compte mieux des choses. Le comité de rugby de Guyane attend de voir confirmer les annonces du président de la Fédération Bernard Laporte, élu en décembre 2016. On sait qu'on va très certainement avoir un technicien de plus. On sait que notre pôle qu'on a créé il y a un an va être labellisé. On sait que sur des actions précises, des manifestations, sur tout ce qui est compétition hors du département, on sait qu'il y a une enveloppe budgétaire quand même assez importante pour nous. Donc il y a l'aspect financier, il y a l'aspect technique. Et puis surtout, je le redis, il y a l'aspect humain, le respect du travail que font tous ces éducateurs et ces dirigeants depuis des années ici. Et c'est une forme de respect, tout simplement. Bernard Laporte n'était pas dans la délégation arrivée cet après-midi. Il est attendu demain. Ce sera la deuxième visite d'un président de la Fédération française de rugby en Guyane, après celle d'Albert Ferras en 1986. – Sous-titrage Société Radio-Canada